Bonjour, je suis Morgane Michel, médecin de santé publique et maître de conférence praticien hospitalier à l'Université Paris-Cité et à l'Assistance publique hôpitaux de Paris et chercheuse à l'Inserm. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évaluation du projet PREV HPV. Alors d'abord, pourquoi cette évaluation ? L'objectif principal du système de santé est d'améliorer la santé de la population en faisant au mieux avec les ressources disponibles. Dans ce cadre, il est nécessaire de vérifier que tout nouveau programme ou nouvelle intervention en santé est efficace et efficient avant de le déployer au niveau national. L'évaluation va donc répondre à deux grandes questions. Tout d'abord la question de l'efficacité. Est-ce que l'intervention produit les effets attendus ? Est-ce qu'elle marche ? Et la deuxième grande question est celle de l'efficience. Est-ce que l'intervention est coût-efficace ou encore est-ce qu'elle est rentable ? Une troisième question auxquelles répond l'évaluation est celle de l'implémentation, c'est-à-dire comment est-ce que l'intervention a été mise en œuvre sur le terrain et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer ? Ce point sera traité dans la vidéo 5.3. Dans le projet PREV HPV, pour déterminer si les interventions qui avaient été développées étaient efficaces, nous avons comparé des groupes qui en ont bénéficié à des groupes qui n'en ont pas bénéficié. Plus exactement, pendant l'année scolaire 2021-2022, 60 communes ont été réparties par tirage au sort en 6 groupes et ont bénéficié de l'intervention PREV HPV soit dans sa totalité, soit en partie, soit pas du tout, à travers des actions dans les collèges et ou chez les médecins généralistes présents dans la commune, selon le groupe. Ainsi, trois interventions ont été mises en place dans un groupe, deux interventions ont été mises en place dans deux groupes, une seule intervention a été mise en place dans deux autres groupes et rien n'a été fait dans un groupe. Pour évaluer l'efficacité de l'intervention PREV HPV, nous allons maintenant regarder l'évolution des taux de vaccination contre le HPV chez les jeunes de 11 à 14 ans dans les différents groupes, deux mois après la fin de l'intervention. Nous allons plus précisément regarder si ces taux ont augmenté par rapport au groupe qui n'a rien reçu. D'autres critères, comme les taux de vaccination à 6 mois et à 12 mois ou l'intention des jeunes de se faire vacciner, seront également étudiés. Certains de ces critères sont présentés dans la vidéo 5.2. Pour évaluer l'efficience de PREV HPV et donc si le coût qu'il faudrait dépenser en vaut la peine, nous allons aussi calculer le coût dans chacun des groupes. Ce coût inclut le coût des vaccins, le coût des interventions dans les collèges, des outils à destination des médecins généralistes, etc. Grâce à ces informations, nous pourrons ensuite calculer le montant à payer pour augmenter de 10% le taux de jeunes vaccinés. Grâce à l'ensemble de ces résultats, les décideurs auront à leur disposition toutes les données nécessaires pour déterminer s'ils veulent généraliser les interventions développées dans le cadre du projet PREV HPV et dans quelles conditions.